Coucou les Lumières, me revoilà dans ma forêt préférée avec une vidéo sur la notion de féminin, féminin, masculin, parce que mon constat en fait c'est qu'aujourd'hui en Europe, en tous les cas en France, pour pouvoir réussir, j'ai le sentiment que la seule voie possible c'est de porter en fait le costume masculin, et qu'il me semble qu'on court en fait à un vrai danger, qui est la femme qui n'en est plus une, qui est plus masculine que féminine, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, l'élection de Marine Le Pen, en fait c'est une femme mais qui n'en est pas une, elle a revêtu, même si je pense qu'elle est en opposition avec son père, on voit bien que finalement elle porte exactement la même énergie, et qu'elle est dans un combat. Or, l'enjeu d'aujourd'hui c'est de retrouver notre puissance féminine, mais pas dans cette violence, et de vraiment incarner quelque chose de nouveau, pas se laisser marcher sur les pieds, mais vraiment inviter à une autre façon de se faire respecter justement par quelque chose de moins violent en fait. Le fait que le féminin, masculin, tout ça, ça soit un peu mélangé, c'est le fruit de notre histoire, et c'est aussi le fruit de mon histoire. Moi j'ai été, je suis née garçon, j'étais désirée, enfin j'étais attendue plutôt garçon, et pour preuve en fait mon prénom, Carole, est un prénom masculin, à l'origine, qui vient de Karl, qui est d'ailleurs un nom même allemand, ce qui paraît juste hallucinant quand on sait que j'ai des origines juives. On voit bien que derrière, en fait, il y a une espèce de confusion qui était là, en fait, qui était latente. Donc du coup, en grandissant garçon, je me suis identifiée à ce masculin, et ce masculin, dans mon histoire, il était, il est synonyme de quelque chose de pas stable du tout. J'avais, j'ai un père qui a fait ce qu'il pouvait, je lui en veux absolument pas, mais il avait un côté très soupolet, c'est-à-dire qu'il pouvait être très jovial, même très joyeux, un peu clown, et à la fois, je dis toujours, je ne savais pas sur quel pied danser, puisque je recevais des claques comme ça, d'un moment à l'autre, et sans crier gare. Et comme je suis hypersensible, forcément, ça a déclenché chez moi quelque chose de très phobique, une inquiétude, une angoisse permanente qui s'est développée au fil des années. Et ça, en fait, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un peu l'histoire de pas mal de femmes, d'être née dans une famille où le père, en fait, n'était pas, n'est pas quelqu'un de sécurisant, alors que c'est l'enjeu, en fait, c'est le, c'est ce dont on a besoin en tant que, pour se, pour se développer en tant que femme. La bonne nouvelle, en fait, c'est que si on a vécu ça, c'est justement pour en sortir, c'est parce que ça ne nous convient pas, et que, quelque part, en s'incarnant dans une famille où la mère est absente, et où le père n'est pas sécurisant, c'est que, justement, cela nous invite à recréer ça, à changer de programme, en fait. Et je pense que nos âmes se sont incarnées dans ce type de famille, justement, pour réinventer notre histoire et pouvoir impulser, justement, une nouvelle vision des choses. Voilà, donc, ma vision, c'est qu'il y a, justement, un nouveau type de féminin à inventer, à incarner, et que je suis convaincue que c'est ça qui va contribuer à un vrai changement du monde. Parce que l'homme ne va pouvoir être dans sa vulnérabilité que s'il a le regard bienveillant de la femme, la femme étant, bien évidemment, aussi l'image de la mère, en fait, dans le symbole, en fait. Et aujourd'hui, le problème des hommes, c'est justement l'impossibilité, en fait, de se couper de sa mère, et donc qui le rend aussi complètement défaillant. Voilà, donc, c'est peut-être un peu confus, dit comme ça, en cinq minutes, c'est un peu complexe, mais c'était juste, voilà, un petit avant-goût de toute une série de vidéos que je vais faire par la suite, justement, pour un peu détailler cet aspect de féminin-masculin qui, à mon sens, est vraiment la clé d'un nouveau monde. Voilà, et que les multipotentiels, je pense, ont vraiment à retrouver au fond d'eux. À bientôt ! Je continue ma balade avec vous, dans le cœur.